Le Kenya pourrait s'ajouter à la longue liste des pays africains où le phénomène de hold-up électoral a élu domicile. Annoncé vainqueur lundi 15 août 2022, avec plus de 50% de suffrage exprimé par le Conseil électoral, William Ruto est depuis lors désavoué par bon nombre. Parmi les opposants à cette victoire, quatre membres sur sept de la Commission électorale. Ces derniers soutiennent que le calcul final du président donnait 110,01% et que les votes fictifs en seraient la cause. La réaction de Raila Ondinga ne s'est pas faite attendre non plus. L'une des figures de proue de l'opposition kenyane a déclaré qu'il allait contester ses résultats avec toutes les options légales, alors que William Ruto promet d'ordre et déjà de travailler avec tous les leaders politiques du Kenya, dans un pays transparent, ouvert et démocratique, mais surtout de ne pas céder de place à la vengeance. A 55 ans, William Ruto est le premier calengin à être élu au pouvoir depuis 20 ans. Il succède ainsi à deux présidents issus de la communauté Kikuyu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501